bonjour à tous hello hello pour cette nouvelle année 2022 je vous souhaite tous mes vœux de bonheur de santé de joie et d'amour donc je continue les tirages de janvier 2022 par quinzaine ici ce sera le tirage général on va voir quel sera le signe aujourd'hui le tirage sentimental est déjà sorti vous pouvez aller les voir donc je regarde déjà qu'elle sera le signe pour ce sera le 1er au 15 janvier 2021 comme je vous l'ai dit par quinzaine on va tirer au sort ce tirage cette carte qui sera pour les poissons aujourd'hui poisson ascendant poisson lune en poisson votre tirage du 1er au 15 janvier 2022 alors le petit message sur cette carte on dit de trouver votre centre ça peut vous parler pour cette période ce qu'il ya comme beaucoup de changements et puis peut-être un renouveau une reconstruction et on a une datation de 12 semaines ou de 12 mois donc quelque chose en rapporté avec une année ou avec trois mois 12 semaines ça fait trois mois qui peut se produire vous pouvez les marquer sur un papier j'en ai parlé aussi dans le tirage la semaine n'hésitez pas à aller la voir c'est un tirage la semaine du trop du 3 au 9 janvier 2022 qui était très pertinente parce que j'avais aussi des dates à partir de la nouvelle lune du du 3 ou du 2 janvier la nouvelle lune du 2 janvier 2022 c'est un tirage conjoint avec le tirage de la semaine vous pouvez le trouver donc sur la playlist vous allez dans ma chaîne les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit ça me soutient beaucoup vous cliquez abonner et à côté la petite cloche en haut à droite et vous avez toutes les notifications qui sortent vous avez les playlists année 2022 tirage de la semaine tirage de décembre janvier amour etc merci merci et si vous voulez une guidance personnelle pour votre situation vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo je vous réponds deux trois jours pour votre tirage ici donc on va regarder d'abord pour les poissons quels seront vos cartes d'énergie je vais utiliser après le petit le normand recouvert le tarot la triade et l'oracle des miroirs donc assez complet je vais demander pour les poissons du 1er au 15 janvier 2022 s'il ya des 2021 qui sortent de temps en temps ne me n'en voulez pas j'ai déjà écouté une ou deux vidéos je les dis ça m'a bien fait rire mais c'est parce que c'est normal on est encore en plein on vient de sortir donc de cette année là c'est comme ça les poissons du 1er au 15 janvier 2022 qu'est ce qu'on a comme énergie pour les poissons il y avait vraiment pour vous des illusions vous vous êtes fait des illusions pour certains et on en sort déjà en fin d'année renforcer et oui exactement on en sort renforcer et changer il ya un énorme changement de fin d'année en fin d'année que je vous avais dit vous êtes fait des illusions vous avez essayé que ça marche pour beaucoup d'entre vous mais vous êtes un peu trompé vous avez essayé donc à rien de mal et là la coupe nous dit regardez mort renaissance une énorme une très grande transformation chez les poissons et je les dis je les dis je les dis les poissons vous changer totalement d'attitude d'attitude de comportement de voir les choses si vous étiez par exemple quelqu'un de justement je les dis de trop gentil ou de très à l'écoute ou de faire des compromis vous allez changer ça peut-être vous affirmer plus là la transformation on dit vous avez donc fini comme une fin intérieure pour un renouveau c'est pas c'est le papillon vous renaissez comme un papillon vous avez peut-être fait votre temps de d'incubation mais là où il ya une renaissance début janvier et vous avez certainement reçu des messages ou une connexion avec le chakra couronne ici qu'une très belle couleur magenta que moi j'adore cette couleur un temps j'avais les cheveux comme ça mais bon peut-être pas par hasard étonnamment maintenant je fais le lien et chakra couronne vous êtes soit en période d'éveil sans vous avez compris les choses importantes au niveau spirituel le lien de cause à effet ou avec autrui ou la spiritualité par rapport à vous donc voilà votre coupe pour ce mois de janvier et on parle bien de fin de renouveau renouveau qui va avec cette carte et éveil spirituel qui avec cette carte et vous avez la force du lion avec vous derrière la coupe là c'est très 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 beau on va continuer avec quatre cartes d'énergie je vais prendre dans le petit le normand pour les poissons période du 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 quel message pour les poissons premier au 15 janvier 2022 la coupe 1 alors une discussion la riche ou ces discussions pas clair ou caché sur le foyer ce que je vous disais pas avant le changement concerne beaucoup le foyer et les désillusions vous aviez eu si vous rappelez ça sort toujours en tout cas sur ce domaine là on parle bon il y aura certainement des discussions ou des discussions cachées ou de la jalousie concernant pas justement votre vie sentimentale votre foyer votre personne mais ça on s'en fiche alors poisson premier au 15 janvier 2022 on va recouvrir de quoi on nous parle alors pour le moment vous êtes encore dans une période un petit peu perdu donc oui si on sort d'une situation qui a duré des années vers un renouveau on sait pas encore très bien où on va c'est ce qu'on nous dit pour le moment c'est pas très bien où on va il ya l'histoire de la maîtresse ça c'est pas vous alors pour moi je vous avais dit que je répète pour les poissons qui sont concernés aussi ça vous parle pas il ya eu dans votre vie l'année 2021 une personne tierce qui a posé pas mal de problèmes dans votre vie ou dans votre vie de couple ça peut être cette personne là on dit que par rapport justement à une situation avec une tierce personne alors c'est peut être autre chose qu'une maîtresse ça peut être une maman ça peut être un ami vous allez être surpris d'une situation concernant cette personne qui dure depuis longtemps ça c'est vrai il y aura des surprises concernant cette personne soit vous allez mettre un terme soit vous allez couper soit va disparaître de votre vie je crois que je vous en avais pris conscience elle devrait disparaître de votre vie ça peut être un homme ou une femme moi j'ai souvent vu la femme mais on voit que vous avez encore la peine à avancer à cause de cette situation qui dure depuis longtemps je vais couvrir parce que ça nous dit quelqu'un qui a semé des soucis dans votre vie par jalousie ou qui montre metteuse pas clair poisson premier aucun janvier 2022 qu'est ce qu'on a comme message oui il y aura la fin c'est retourné dans mes cartes il y aura la fin ah c'est ce que j'allais dire vous êtes encore pour le monde perdu par rapport à cette situation qui a eu il ya quelque chose qui va vous surprendre pour moi c'est ça va se terminer et c'est normal puisqu'il ya une transformation une prise de conscience et c'est super ça se termine parce que ça a pris beaucoup beaucoup de temps ça a duré beaucoup trop mais c'est le moment de terminer avec cette histoire donc oui on peut voir ici que c'est en lien soit une grande grande mutation transformation ici pour vous les poissons en ce début d'année donc c'est élastique c'est maintenant jusqu'à passer le 15 janvier vous pouvez être en plein changement vous chevaux muet à la mue la transformation c'est ce que je disais on passe de chrysalide à papillon on passe de serpents avec une peau neuve un renouveau important 2022 mais vous êtes encore un peu dans un labyrinthe pas trop savoir où vous allez aller on peut être bien peut être dans un renouveau mais dans une période d'entre deux pas savoir trop où aller alors l'arbre nous parlons de la santé de l'équilibré alors est ce que cette femme a pu affecter votre santé vous allez avoir des surprises par rapport à cette femme et surprise ici c'est des bonnes nouvelles par courrier on nous dit ce début janvier à priori vous allez recevoir des courriers qui sont surprenants qui vont être une surprise par rapport à cette femme qui a pu affecter votre équilibre durant l'année 2021 ou plus parce qu'on voit que ça a duré longtemps où il ya eu des choses cachées j'ai même vu beaucoup de trahisons de tromperies etc mais pour moi ça se termine par un courrier est ce que il y aura vous qui est ce que vous allez faire une lettre est ce que vous allez écrire à cette personne ou l'autre va vous faire un courrier je ne sais pas quelque chose qui va se faire par écrit qui va être ce qui va vous surprendre que ça se finisse c'est très bien on va surtout regarder là la suite si ça correspond alors on va regarder avec le tas le tarot pour les poissons premiers au 15 janvier 2022 poissons premiers au 15 janvier 2022 qu'est ce qui se passe pour vous les poissons premiers au 15 janvier 2022 par quinzaine et par semaine ça vous donne plus d'informations ça peut ressembler un peu à ce tirage de la semaine alors on commence avec le diable on dit que vous êtes dans une énergie soit de dépendance encore par rapport au passé soit vous êtes dans la direction d'aller vers une passion direction d'aller vers une passion comment interpréter le diable ici soit il ya encore des attache ou des dépendances par rapport au passé peut-être alors au passé on me dit passé proche que vous avez usé de maximum de persévérance de foi de courage pour vous sortir de quelque chose pour avancer pour faire face à quelque chose peut-être assez assez attache à ses dépendances à quelque chose à ses habitudes que maintenant il vous faudra changer et c'est encore présent il faudra effectivement trancher donc dans ce tarot la justice et je tranche je coupe avec ce qui est négatif ce qui ne me correspond plus je trouve un nouvel équilibre dans ma vie ça sert des équilibres un attachement c'est pas clair c'est pas équilibré donc là vous devez trancher on nous dit vraiment définitivement ce début d'année c'est c'est clair et net et je pense c'est une décision que vous devez faire vous les signes des poissons pour passer à un équilibre et aller vers du positif c'est à dire sortir de ses dépendances de ses vieilles habitudes et c'est vrai vous aurez un choix à faire c'est comme deux cartes un petit peu pareil là il ya souvent sur certains tarots la justice je vais voir sur celui ci pour ceux qui oui celle celle est bien représentée c'est qu'on enlève ce qui est froid ce qui est la nuit ce qui n'est plus bon qui ne fonctionne plus on coupe avec la justice ces histoires ces personnes ce fonctionnement vous devez changer arrêter et vous allez avoir et vous allez garder ce qui est fleurissant positif lumineux pour vous et vous devez vraiment faire un choix ici les amoureux c'est un choix où il ya quelque chose qui arrive au niveau amour peut-être je dise oui peut-être quelque chose au niveau amoureux qui arrive il ya peut-être de l'amour une rencontre vous allez être amoureux mais pour moi je pense plus que ce sera un choix important à faire ça c'est comme le choix je coupe ça je veux pas ça je veux ça je veux pas ça je un peu la même chose voyez alors donc on nous parle bien de certaines certains attachements qu'il faut encore supprimer de votre vie c'est très très belle carte en tout cas pour votre énergie de cette période va regarder que la triade du côté plus psychologique émotionnel spirituel est restée jusqu'à la fin parce que j'aurai des conseils des messages angéliques qui nous conseillent et qui vous conseilleront de ce qui est bien de faire en cette période alors les poissons période du 1er ou 15 janvier 2022 1er ou 15 janvier 2022 pour les poissons c'est la fin c'est la fin de la déprime c'est la fin d'isolement c'est la fin de la période de remise en question c'est la fin d'un ancien comportement une ancienne attitude une ancienne vie carrément vous êtes une autre personne en 2022 total pour certains c'est très fort parce que vraiment fini un cycle des karma aussi qui se termine et la déprime ou la pause on va dire entre deux par rapport à ce renouveau se termine aussi on va voir donc on voit bien cette fin donc vous allez pouvoir dire au fond alors on va prendre cinq cartes et quatre cartes encore qu'est ce qu'on a pour vous écoutez votre intuition ou pour moi ici c'est quand même l'importance de votre vie intérieure c'est d'être dans l'écoute de votre ventre de votre intuition peut-être pour justement savoir où vous allez aller vers ce nouveau mois là on est dans la réception réception des messages spirituels de rêve de connexion retrouver cet équilibre dont je vous disais avec la justice vous devez retrouver un équilibre en vous parce qu'il y avait des attachements pas bon ou des vieilles habitudes ouais la justice l'éternité on voit que vous êtes en fin de cycle avec ce huit vous terminez je voulais dire karma quelque chose très important de longue date pour aller vers du nouveau vivre une vie différente la tour est un peu penché parce qu'elle vous a affecté mais vous tenez debout vous retrouvez l'équilibré c'est bien ce que nous dit cette carte vous êtes béni des dieux et vous protège ils sont ils ont plu la bénédiction c'est être béni par l'univers confirme que c'est bien maintenant de faire ce changement intérieur regardez ce qui vous apporte une magnifique lumière vraiment aller vers vos désirs l'accomplissement un nouveau rayonnement personnel un nouveau mois qui se profile à l'horizon c'est aussi peut-être trouver enfin ce vrai moi ici la lumière faire la lumière sur ce passé d'éclairer les les dépendances qu'on a vu tout à l'heure mettre en lui en lumière tout ceci le bonheur la réussite après une période de déprime vous avez eu je sais pas quand mais il ya quelques peut-être en fin d'année 2021 période d'isolement d'ermite de remise en question de retour sur soi pour comprendre ce qui s'est passé mais maintenant eh bien vous êtes vous faites la lumière on voit vraiment cette cette contradiction et là on a la lumière qui est quand même présente malgré cette traversée de nuit noire de l'âme je pourrais le dire presque pour les poissons c'est à dire c'est une grande remise en question de toutes ces croyances ans alors on parle qu'il ya eu des tentations mais les tentations c'est à nouveau cette notion de dépendance en cette notion de deux deux liens qui vous entravent qui vous empêchent d'avancer qu'il faudra effectivement régler vous avez vécu avec certaines dépendances certains poissons donc c'est de voir à quel niveau est ce que c'est des habitudes et c'est des produits et c'est des personnes ou des liens avec qui vous n'arriviez pas vous défaire mais c'était bien quelque chose que vous deviez apprendre une initiation c'est l'apprentissage donc ce qui est notre rôle sur terre oui l'apprentissage pour votre âme là c'est vraiment connexion à votre âme et rendre un changement important ouf votre âme avait besoin de ça pour évoluer avait besoin de passer par cette problématique de dépendance pour devenir papillon on va dire qu'ils volent de ses propres ailes plus besoin de s'attacher à quelqu'un ou avoir un socle dans sa vie et on voit donc le désert je dirais que c'est la traversée que vous avez eu avec nadir un peu les mêmes car traverser du désert traverser nuit noire de l'âme mais vous aviez toujours l'espoir d'arriver à la lumière et on nous dit que l'espoir est là malgré ce que vous aviez à passer malgré les difficultés et vous pouvez me mettre en commentaire si ça concerne une dépendance à quelqu'un quelque chose c'est vraiment c'est vraiment ce qui me parle ici avec la tentation et le diable et c'est votre âme qui avait besoin de passer par là pour apprendre à mon avis à être plus dans l'indépendance d'accord je vais regarder maintenant avec l'oracle des miroirs on va voir peut-être plus dans la matière l'amitié protection vous protégez peut-être de certaines personnes peut-être vous étiez dépendant de certaines de certains amis c'est eux qui ont raison je vais toujours leur demander conseil j'étais dépendant pour prendre des décisions toujours leur demander mon avis vous voyez là on peut dire qu'on peut on se protège maintenant de leur avis ou leur influence sur vous peut-être qui était néfaste sexualité c'est encore une dépendance encore peut-être ce côté des passions diables et on quitte c'est ça peut être dans le cadre de vos amis dans le cadre de personnes je dirais qui avaient une mauvaise influence sur vous ok alors là on a le dernier tirage et ensuite on regarde le conseil pour vous alors oui passion c'est bien ce que je disais le ressort côté en attachement dépendance ouais charnel justice donc on coupe comme on l'a vu tout à l'heure ce que je vois par rapport à retrouver un équilibre donc on coupe avec cette situation de deux 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 voilà on va dire ça comme ça vous coupez avec ça quand je dis je coupe des jeunes disais mais je comprends pas ça veut dire je fais je mets un terme un comportement donc il faut prendre conscience qu'est ce qui va pas ok j'ai une dépendance à ses amis maintenant je vais prendre mes décisions tout seul je ne les écoute plus c'est ça prendre une décision et de couper avec un comportement une attitude ou des personnes pour vous c'est comme un rêve ce qui vous arrive c'est quelque chose que vous n'aurez jamais peut-être cru pouvoir faire dans votre vie ou c'est la fin d'un cauchemar si on veut aussi avec des personnes manipulatrices ou c'est un rêve d'arriver là où vous en êtes s'il ya un coup de chance qui est là qu'il faut servir cette chance de changement les poissons et il y aura peut-être un déploiement ou un développement de vos dons de clairvoyance de vos dons de médium de vos dons de clairvoyance parce que vous êtes déjà un signe ainsi et puis d'avoir le chakra couronne qui est en ouverture ça vous donnera des réponses vous aurez des visions vous aurez des oui peut-être des rêves pour le futur pour votre futur ça va vous changer quelque chose qui va vous changer clairement de sortir d'une espèce d'attachement je répète mais vraiment là on se retrouve face à soi même face à qui on est on découvre qui on est peut-être une personne avec des dons et c'est comme si si vous réalisez un rêve il faut vraiment saisir cette opportunité vous avez peut-être pouvoir en faire un métier alors on va nous dire le conseil ici juste mettre les cartes pour les poissons un conseil pour le 1er au 15 janvier 2022 quel conseil pour les poissons 1er au 15 janvier 2022 n'hésitez pas bien sûr de me mettre en commentaire je me réjouis de vous lire et de voir comment ça parle c'est toujours important pour nous c'est le parfait moment c'est maintenant saisissez cette chance de changement ouais et couper couper avec ça c'est important il faut vraiment vous débarrasser de ce qui vous entrave quelque part ça entravaient votre réalisation mes chers amis poissons alors je vous souhaite encore une très belle année 2022 j'espère que ce tirage va vous aider va vous parler vous permettre de retrouver votre vrai moi et n'hésitez pas à commenter à tout bientôt bonne année au revoir